J'attribue ça, c'est la qualité des ressources humaines. On a 600 employés, c'est 600 employés qui sont fantastiques. Ça fait longtemps qu'on travaille dans ce mode d'amélioration continue-là. Ce sont des gens qui sont extrêmement flexibles et qui sont innovateurs. C'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui et qu'on va continuer à innover. Je dis souvent à mes employés, la valeur ajoutée qu'on a pour le grand général électrique, c'est plus que les petites obres qu'on fait. C'est notre capacité à innover, que ce soit au niveau technologique ou que ce soit au niveau organisationnel. C'est ça qui ajoute de la valeur dans le grand système de général électrique. Le reconnaissance se voit en deux temps. Dans un premier temps, c'est surtout pour la fierté de nos employés. Ça démontre qu'il y a une usine qui est située à Joliette, au Québec, au Canada. Puis nous, notre compétition est mondiale, j'ai pris le jeton dans 26 pays. Ça démontre qu'on est capable d'opérer une usine de classe mondiale, puis on est capable de faire notre place sur le marché du monde entier. Puis en deuxième temps, c'est très positif pour nous, car ça nous permet de vendre notre entreprise au siège social. Ça démontre qu'on a une usine qui est efficace et que la communauté reconnaît notre performance. C'est une fierté pour toute l'équipe. Il y a beaucoup de travail derrière ça. On a voulu, on a enlevé nos barrières entre la direction et les employés, puis ça a paru dans nos résultats. Ça, ça paraît. C'est toute une fierté. Notre approche client, notre approche humaine, le contact humain avec les clients, mais aussi envers nos employés, ça a créé une fidélité hors du commun, tant au niveau de la clientèle qu'au niveau de nos employés, puis c'est tout à notre mérite. On est très contents. Pour moi, ça représente le fruit d'un travail acharné des dernières années où on a dû faire des choix, apporter du changement, revoir nos façons de faire. Et aujourd'hui, avec l'obtention du prix, c'est un petit peu un témoignage, une reconnaissance que nous avons fait les bons choix. Je dirais que c'est d'abord et avant tout grâce aux gens talentueux et passionnés qu'on retrouve chez nous. Mais je vous dirais, c'est le partenariat. C'est le partenariat avec nos gens, le partenariat avec les institutions qui nous entourent, le partenariat avec les entreprises de notre communauté. Et c'est ce qui, je pense, nous différencie dans le développement économique régional. Reconnaissance des efforts aussi qui ont été déployés pour mettre en place un service client de qualité. On est la porte d'entrée de la CSST et donc c'est avec nous que les clients ont un premier contact. Et c'est important que ce soit un contact positif. Je pense que ça a été l'implication de tout le monde. En fait, on a une belle mission. La mission de la CSST, c'est une mission noble. Nos employés veulent y contribuer. La mission de notre centre, c'est le service à la clientèle. Alors, ça a été facile de mobiliser les employés autour de cette mission-là. Et on a misé beaucoup sur le développement des compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501